ah génial c'était Mélanie alors et bien nous allons maintenant accueillir Brigitte hop là coucou oui oui je reconnais la voix de Brigitte oui comment ça va ça va merci toujours un peu émue de passer antenne voilà Brigitte c'est génial c'est quel épisode je crois que c'est le 14e avec trois ou quatre sessions privées dans le 14e et oui ta voix ne m'est pas inconnue oh là là moi j'aime bien me cacher voilà c'est un peu dur mais en même temps ça me fait tellement bien et je crois que même si je n'étais pas passée c'est extrêmement extraordinaire d'écouter les sessions c'est vraiment magnifique merci ah ça fait plaisir gratitude oui donnez moi des retours j'aime bien les retours ouais je trouve que c'est de plus en plus magnifique de plus en plus extraordinaire en plus vraiment moi j'aime bien aussi ouais c'est vrai que c'est à chaque fois extraordinaire c'est vrai que c'est à chaque fois unique une rencontre une rencontre est toujours et chaque personne vraiment waouh et vous voyez avec les personnes qui passent les c'est que des beautés en fait toutes les personnes qui passent sont belles c'est ça qui est beau et quand vous passerez vous verrez que vous êtes beau aussi ou belle aussi c'est et vous voyez que tu vas en fait enfin il ya beaucoup de personnes qui ont des problèmes identiques ou des lits des configurations identiques et des difficultés identiques en fait les ne croyez pas que vous avez des problèmes comment dire dans votre coin en fait nous avons tous quasiment enfin pas tous les mêmes mais nous avons tous des des points communs dans nos dans nos problématiques ça c'est évident c'est évident ça résonne quand quelqu'un passe oui c'est une partie de groupe qui pleure qui résonne qui c'est évident c'est ça qui est beau mais aimé beaucoup plus les autres et moi même aussi petit à petit oui oui parce que l'autre c'est toi pourquoi je ne m'aimerais pas en aimant l'autre je m'aime moi et c'est ça le truc oui si je m'autorise à aimer l'autre je m'autorise à m'aimer et il y a aussi le contraire si je m'aime je m'autorise à aimer l'autre c'est dans les deux donc c'est pour ça j'aime bien cette série la saison 4 va continuer parce que souvent on sait jamais si ça va continuer parce qu'il ya les budgets tu comprends en plus là tu vois 75 épisodes par saison c'est un budget énorme c'est c'est beaucoup plus que toutes les autres séries du monde y'a pas une série ou qui fait 75 épisodes par saison ça existe pas et puis trois heures quatre heures ça existe pas c'est toujours une heure max c'est unique c'est une nouvelle énormément et puis les personnes ne passent pas dans la série en général c'est des acteurs il n'y a pas d'acteurs non non c'est la personne qui passe non il n'y a aucun acteur à bon comment ils font on est des acteurs c'est vous vous êtes les acteurs et les actrices de la série rencontre avec l'être incroyable alors il ya des acteurs je savais pas que j'allais passer dans une série un jour et ben oui tu peux dire à tes enfants et tu sais je suis dans une série quoi mais oui j'ai fait 14 épisodes quoi tu nous a rien dit quoi et valérie quand va dire à ses enfants tu sais que j'ai fait 28 épisodes dans une série quoi oui et venez faire l'épisode 1 là il reste un peu de place ce soir ceux qui sont jamais passé j'ai l'impression d'avoir retrouvé ma maison c'est beau comme sentiment c'est waouh c'est vrai tu as retrouvé ton chez toi en fait oui oui c'est un chez toi cette série à toi ouais bah en fait ouais c'est un travail commun du groupe en fait tu vois il ya brahmadev c'est certain il ya sébastien qui aussi mais il ya vous qui êtes là anonyme avec le coeur avec votre système émotionnel et vous participez à la série même si vous n'êtes jamais passé même si vous n'avez jamais dit je t'aime en fait votre présence votre conscience votre intention quand vous dites les mantras avec nous vous faites partie de la série et même si vous êtes dans 100 ans après la création de l'émission car évidemment l'émission va être reconnue dans 100 ans peut-être avant aussi elle sera comprise dans 500 ans et oui oula parce que c'est copieux c'est dense et c'est profond c'est regardez les épisodes plusieurs fois plusieurs fois vous allez voir à chaque fois vous allez comprendre un truc nouveau pourquoi parce que c'est dense c'est très mais ça tu vois c'est comme un livre tu lis une fois après tu le relis tiens j'ai appris des trucs tu relis deux fois trois fois imagine un livre que tu peux lire 100 fois à chaque fois il ya un truc nouveau c'est incroyable et c'est ça la série c'est ça c'est formidable alors une respiration 1 2 3 et je relâche voilà merci d'être la gratitude alors est ce qu'il y aurait une question ou un vœu brigitte je sais pas trop parce qu'il ya plusieurs points en fait et je sais pas lequel alors allez je vais dire que le plus embêtant j'aimerais dialoguer avec mon corps je sais pas trop le faire et en particulier avec mon genou ok j'ai un genou qui me fait mal et voilà je fais de la kiné mais bon j'aurais bien quand même que ça n'avance pas trop voilà et que j'ai besoin de dialoguer avec ce genou j'ai déjà essayé il ya quand même spontanément beaucoup de tristesse qui remontait et voilà alors la relation du jeu une petite idée avec nous j'ai une petite idée mais je ne dis rien avec toi on ne dis rien et pauvre alors une respiration sans 1 2 3 et je relâche alors justement depuis dimanche dernier nous avons reçu une nouvelle technologie de brahmadev de s'identifier à tout organe ou tous points du corps et donc nous allons en profiter alors dites avec moi à mon genou à mon genou alors c'est drôle gauche déjà le droit à mon genou droit à mon genou droit je t'aime je t'aime je suis désolé je suis désolé pardonne moi pardonne moi je te pardonne tout je te pardonne tout vous désolé désolé je suis désolé tout vous miroir à mon genou droit à mon genou droit à mon genou droit à mon genou va mieux perdre juste et derrière je t'aime Kasama voire je suis désolé je suis désolé je suis désolé pardonne moi merci à mon genou gauche je t'aime de je te pardonne tout tu as le droit d'être tu as le droit d'être tu as le droit d'exister tu as le droit d'exister nous allons faire un om grave dans le genou droit une respiration alors ça peut être un am en fait 1 2 3 une respiration 1 2 3 ça fait un drôle d'effet oh comment tu te sens toi ça chauffe dans le genou ça m'a fait du bien moi ça m'a fatigué un soulagement moi ça m'a fatigué ça ça a pris beaucoup d'énergie en fait notez en commentaire chez qu'est ce que ça vous fait chez vous si vous avez les yeux ouverts sinon gardez les yeux fermés de faire le a dans le genou et sentez les vibrations l'intention la conscience dans le genou alors le genou droit c'est connecté au cerveau gauche le genou c'est ma relation je et nous avec les autres et en fait un truc qui n'a pas envie d'aller trop vite dans la relation à l'autre problème de confiance envers les hommes les femmes aussi d'ailleurs et c'est ça le point en fait ces relations de confiance et la rapidité dans l'aventissage de la confiance avec les autres en voyant ces détails une une quoi confiance le temps qu'il me faut pour avoir confiance dans l'autre il ya la notion de vitesse et de confiance et la notion de relation à l'autre comme si j'avais été trop rapide en fait d'où le genou qui se bloque pour aller moins vite ah c'est logique là dedans comment tu te sens un petit pincement dans le dans la poitrine ou alors donc du coup ce qui arrive maintenant c'est le pardon avec toutes les anciennes relations et aller à ma vitesse avec les nouvelles alors dis avec moi dans cette vie et dans toutes mes vies dans cette vie dans toutes mes vies je pardonne je pardonne je me pardonne je me pardonne pour tout ce qui n'a pas tout ce qui n'a pas marché je me pardonne pour les souffrances je me pardonne pour les souffrances laisse faire les émotions pour en toute sens dans l'émotion mais triste ouais triste et un poids sur la poitrine au niveau du coeur oui oui parce qu'en fait j'ai eu du mal à me pardonner oui enfin une part de moi du mal à pardonner effectivement ce que je me suis fait vivre de difficile dans les relations avec mon grand jour en particulier ouais il ya la notion de vitesse j'étais lente à partir ok nous allons dire je ne me juge pas je ne me juge pas je ne me juge pas est ce que je peux le dire je ne me juge pas j'ai mis le temps que j'ai mis j'ai mis le temps que j'ai mis et j'ai réussi j'ai réussi je me pardonne tout je me pardonne tout ouais laisse vivre la tristesse voilà accueille la laisse-la se déposer tranquillement en fait c'est la tristesse sur mon histoire et ma vie elle a besoin d'être vécue voilà laisse-la se vivre tranquillement c'était triste alors je vais vivre pleinement le fait que c'était une tristesse une respiration un deux trois et je relâche dis avec moi j'accepte la tristesse j'accepte la tristesse la tristesse le droit d'être le droit d'être voilà laisse-la vivre parce qu'en fait après la tristesse la joie viendra donc il y a tout avantage à la laisser se vivre pour laisser la joie arriver plus tard voilà la sphère alors nous allons dire ma vie c'est maintenant ma vie c'est maintenant le passé est passé le passé est passé j'aime mon passé alors plutôt je regarde mon passé avec amour je regarde mon passé avec amour voilà je vais faire tranquillement l'explorer voilà restons avec cette musique envoyer de l'amour dans le coeur de brigitte voilà pour l'aider voilà restez sur cette musique et envoyer de l'amour je me suis laissé vivre des airs affectifs oui en fait ce que je crois pas c'est le concept de comment ça s'appelle en français c'est le j'ai le concept alors compromission voilà compromission en fait j'ai accepté de me compromettre parce que j'avais des besoins affectifs et autres tout en sachant que la personne n'était pas la bonne et c'est cette compromission qui crée la douleur et quelque chose qui s'en veut et donc ça crée une culpabilité en fait j'ai pas besoin de la culpabilité ça sert à rien alors dis avec moi je suis innocente je suis innocente je suis innocente je ne suis pas coupable je ne suis pas coupable j'ai fait ce que j'ai pu j'ai fait ce que j'ai pu j'ai fait ce que j'ai fait ce que j'ai fait ce que j'ai fait ce que j'ai fait c'est un peu la copie de papa mon conjoint oui je me rappelle un petit peu alors laisse se déposer l'énergie maintenant quelque chose se dépose tranquillement j'ai pris conscience que c'était une étape dans ma vie je réalise que j'ai fait ce que j'ai pu ouais alors dis avec moi j'honore mon moi du passé j'honore mon moi du passé à mon moi du passé à mon moi du passé je t'aime je t'aime je t'aime je t'aime je te pardonne tout je te pardonne tout je suis avec toi je suis avec toi je suis là pour toi je suis là pour toi en fait une belle réalisation qui arrive pour le groupe c'est aujourd'hui je peux parler à mon moi du passé et demain je pourrais parler à mon moi de maintenant vous comprenez que vous pouvez faire ce que vous voulez et le moi du passé il est là en train de vivre maintenant dans les maintenant d'avant et il a besoin de votre soutien il a pas besoin du juge critique ou de je sais pas quoi ou de la culpabilité il a besoin de sentir le moi du passé que ça ira mieux dans le futur et vous pouvez lui parler maintenant car comme le temps n'existe pas alors nous avons utilisé ces ces étiquettes moi du passé moi du passé moi du futur moi de maintenant mais en fait en fait ils sont tous là maintenant en train de se vivre alors pour des raisons techniques voilà j'ai mis ces mots là pour que le mental comprenne un petit peu ce qui se passe oui mais en vérité je peux envoyer de l'amour maintenant à la Brigitte qui souffre d'être avec le conjoint de l'époque tu vois je peux l'aimer maintenant c'est elle qui a besoin de pleurer et qui sent la tristesse en fait il y a une réalisation fantastique là aujourd'hui dernier épisode de la série en fait c'est que vous pouvez connecter des 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 mois du passé ou en fait des sous personnalités de vos mois du passé car c'est elle qui est triste alors elle est triste maintenant oui mais elle était triste aussi avant et en fait c'est beau parce que il y a la réalisation que c'est pas Brigitte qui est triste en fait je ne suis pas triste du tout je suis la conscience je regarde tout ça je rigole mais je laisse vivre la Béatrice du passé avec sa tristesse car elle elle a besoin de pleurer tu vois c'est ça qui est génial c'est de comprendre que ça m'éclaire beaucoup merci parce que je sentais cette tristesse en moi je me dis mais pourquoi t'es triste alors que t'as changé ta situation maintenant et je sentais que je traînais tout ça oui et oui parce que c'est la Brigitte d'avant qui a pas pleuré et oui elle a pas plu elle pouvait pas pleurer parce que elle aurait montré une faiblesse et l'autre en aurait profité du coup c'est la Brigitte du futur qui va laisser la Brigitte du passé pleurer c'est génial c'est la première fois qu'il y a cette réalisation merci Brigitte quand vous pleurez ça peut être une vie parallèle ça peut être un morceau du passé comme le temps n'existe pas et qu'il y a plusieurs dimensions ça peut être plein de choses des fois vous pleurez vous savez pas pourquoi comme tout à l'heure la dame disait ça et il y a pas besoin de savoir pourquoi tout le monde s'en fout pourquoi non ce qui compte c'est de pleurer si l'émotion arrive elle a une raison faites-lui confiance laissez-la venir laissez-la pleurer peut-être qu'elle peut pas faire autrement peut-être que dans la vie d'à côté elle veut pas pleurer et du coup là dans cette vie-là avec le niveau vibratoire que nous avons ensemble vous pouvez pleurer alors allez-y profitez-en c'est Noël tu vois merci c'est important de comprendre l'aspect un peu multidimensionnel que vous vivez sur plusieurs plans et que votre passé il est là avec vous il est pas vous terminez le passé il est là en train de se vivre notamment pour les traumatismes de l'enfance parce que je suis un peu spécialisé là-dedans il est possible d'aller voir un traumatisme et de le guérir à l'enfant de lui parler maintenant parce que l'enfant il est bloqué à l'âge où il a eu son traumatisme par exemple si vous avez eu un traumatisme à 8 ans l'enfant intérieur il reste collé à 8 ans il pourra pas avoir 9, 10, 11 il reste bloqué vous comprenez ? et des fois la femme ou l'adolescente même n'a pas pu éclore voilà comme avec Marie par exemple l'autre jour où là c'est bloqué à cause de quelque chose un choc émotionnel peut bloquer l'évolution d'une sous-personnalité à l'intérieur de vous et c'est cette sous-personnalité qui parfois a besoin de pleurer voilà tu vois ? je mets de la clarté du coup pour tout le groupe du coup pleurez gaillement s'il y a l'émotion de pleurs qui arrive laissez-la elle a besoin de pleurer c'est pas vous qui pleurez c'est la petite fille de 8 ans c'est la femme de 24 ans laissez-la pleurer c'est peut-être vous la semaine dernière qui a pas pu vous comprenez ? oui ce qui est important c'est de réaliser et d'intégrer que le temps n'existe pas et que tout se joue en parallèle tout le temps ça c'est important alors c'est vrai que ça peut mettre quelques années à comprendre mais à un moment vous allez l'intégrer comme moi tu vois ? alors moi j'ai eu le sentiment aussi je sais pas si c'était juste ou pas qu'à travers moi il y avait mes ancêtres qui pleuraient aussi c'est bizarre je me demande si c'était mon imagination ou pas j'ai eu ça la semaine dernière c'est vrai quand on est dans les sessions des fois il y a les parents ou les grands-parents qui viennent et qui parlent c'est comme des énergies en fait ils existent en fait ils sont l'héritage énergétique de ce que vous êtes oui, un héritage et oui vous n'héritez pas que de la maison et de la voiture vous héritez bien avant que les parents soient morts vous héritez de tous leurs traumas tous leurs conditionnements toutes leurs croyances limitantes déjà ça commence comme ça bah oui vous allez avoir peut-être la maison et encore c'est pas sûr mais en tout cas les croyances vous les avez tout de suite et ouais mais c'est comme s'ils pleuraient en moi quoi je sentais ça la semaine dernière c'est bizarre c'est pleuré c'est juste ? nous avons vu pendant la saison 3 et puis avant aussi que entre eux très souvent il y a des morceaux de papa et de maman qui sont à l'intérieur de mon système ça c'est très souvent c'est de plus en plus clair ouais et donc il y a aussi les grands-parents ouais tu vois c'est en fonction de comment dire de la force et de la vigueur et de la présence des parents et des grands-parents des fois les parents sont tellement oppressants qu'ils rentrent dans leurs enfants et après ils vivent à travers leurs enfants surtout s'ils sont oppressants ils ont été envahissants en fait c'était mon père ça arrive très fréquemment du coup il y a un petit travail à faire de séparation pour les renvoyer de bah ailleurs quoi tu vois ? oui donc je peux dire à mes ancêtres voilà je vous aime mais je veux plus porter vos je veux plus porter vos traumatismes oui alors en fait quelque part tu as été créé pour les résoudre en fait de leur point de vue donc en fait comment les résoudre c'est ça la question et bien tout simplement c'est le travail que nous faisons ensemble les résoudre c'est un pardonner deux délimiter et accepter son pouvoir personnel et vivre sa vie tu vois ? en fait en vivant ma vie j'honore mes ancêtres oui mais vivre ma vie ça veut dire ne pas vivre la leur ah ah mais oui eux ils étaient venus pour vivre la leur mais vous vous êtes venus pour vivre la vôtre c'est ça la séparation à faire ça veut pas dire les trahir ou ne pas les honorer au contraire car ce qu'ils veulent c'est votre bonheur d'ailleurs vous voulez aussi le bonheur de vos enfants vous n'avez pas envie que les enfants reproduisent vos traumas évidemment c'est évident voilà donc eux c'est pareil pour vous donc c'est pour ça que Ramana Maharshi disait la meilleure chose que vous puissiez faire dans cette vie c'est vous éveiller c'est réaliser votre nature et tout voir et tout modifier et vivre le rêve de votre vie tu vois ? voilà donc si tu as des perceptions et que tu reçois tout ça continue à le vivre il n'y a pas de problème ça passe par le canal de l'imagination mais c'est vrai d'ailleurs pour voir si c'est vrai vous voyez si vous avez une émotion ouais vous avez l'émotion il y a le corps qui bouge qui ressent plein de trucs ça pleure et là ça veut dire que c'est vrai ça m'est arrivé aujourd'hui tout à l'heure quand la personne passait qu'il y avait la réalisation que Brahmadev s'incarnait dans une autre vie en Inde et justement ah c'était hier c'était hier avec Lisanne où justement Lisanne elle était là dans l'autre vie avec Brahmadev qui lui disait et Brahmadev lui disait vas-y essaye une vie sans enfant puisque c'est ce que tu veux et là c'est de nouveau Brahmadev et Lisanne et Lisanne qui dit mais je suis triste de ne pas avoir une enfant et dans l'autre vie elle dit je suis triste d'avoir 6 enfants et c'est dur et elle dit à Dieu parce qu'à l'époque c'est Dieu là-bas c'est à 100 ans en 1920 pourquoi tu me fais ça tu vois c'est drôle c'est drôle mais je sens plus là là j'ai plus senti ces derniers temps pour revenir aux ancêtres leur souffrance et j'avais jamais senti vraiment la souffrance de mon père en particulier et du coup ça m'a consolé un peu de tout ce qui m'a fait subir quoi voilà de le voir avec sa souffrance parce que j'avais surtout subi voilà de ce que là quoi en disant pourquoi il m'a fait souffrir comme ça et là je le voyais dans sa souffrance et du coup je voyais mes ancêtres aussi derrière c'était bizarre quoi qu'il souffrait quoi et qu'il y avait et j'avais envie de leur dire voilà je vous aime mais je voilà c'est je veux pas porter vos souffrances ouais mais oui c'est ça aussi l'amour c'est vivez votre vie c'est être amour et honorer les ancêtres et c'est ce que vous allez espérer pour les enfants les descendants qui vivent leur vie évidemment ils sont venus vivre leur vie et s'ils peuvent se décharger du fardeau familial et c'est tant mieux tu vois et oui c'est beau c'est très beau tout ce que tu dis tout ce que tu dis c'est super beau c'est parce qu'il y a la réalisation que ben je suis sur un chemin et les choses se font à travers moi que je le veuille ou non d'ailleurs ça se fait c'est pour tout le groupe là c'est un beau cadeau Brigitte merci un très beau cadeau et à chaque fois ben vous avez remarqué nous enlevons un petit bout oui c'est comme Valérie tu vois elle est passé 26 fois, 28 fois nous enlevons un petit bout à chaque fois un petit bout, un petit bout, un petit bout et vous avez remarqué que il est pas possible d'enlever un gros bout parce que sinon le système il comprend plus rien et qui je suis qu'est-ce qui est vrai et des fois chez certaines personnes il faut y aller doucement et ben oui parce qu'en fait le système il a besoin de garder une solidité ben sinon ça s'appelle une décompensation psychiatrique c'est embêtant c'est très embêtant du coup voilà l'idée c'est tout doucement solidifier ce qui est solide modifier ce qui fait souffrir et puis réaligner l'ensemble tu vois c'est ça qu'on fait que je fais que nous faisons c'est tout simple c'est par petites touches et oui parce que le système il a besoin d'une stabilité pour continuer à se lever le matin et dire ah je m'appelle X et continuer à aller travailler à gagner de l'argent et payer les factures oui parce que si vous changez tout à un moment le programme il sait plus il sait plus rien donc il faut y aller doucement quand même parce que déjà ce que nous faisons c'est déjà très puissant et ça va déjà très vite vraiment hein je sais pas si vous vous en rendez compte mais c'est puissant et rapide déjà donc oui c'est puissant allez-y avec douceur et amour quand même parce que c'est je sais quand je passe à la lessiveuse je sens bien que waouh ça tourne ça tourne fort et par contre vous pouvez vous entraîner à comment dire à bouger à vous transformer vous voyez il y a la notion de vitesse de transformation oui vous pouvez vous entraîner à vous changer vite si vous avez envie comme Sébastien Sébastien lui il est à vitesse rapide hein moi je ne suis pas rapide en tout cas depuis que je suis merci je suis beaucoup accéléré parce que j'ai trouvé vraiment une maison quoi bah oui c'est chez toi t'as trouvé le chez toi l'être il est chez toi c'est ton être à toi c'est important de comprendre que la maison elle est en toi en fait elle peut pas être à l'extérieur elle est en toi, chez toi et c'est vrai que le réalignement met la lumière sur les bases les fondations comme on a vu avec Valérie ensemble la fondation c'est mon corps et ma vérité mon ressenti est vrai et mon coeur est vrai aussi et aussi il y a je suis la conscience voilà tu vois des trucs de base qui vont permettre d'asseoir votre être votre vérité voilà et ce qui est nouveau avec Brahmadev c'est que la vérité elle est pas à l'extérieur de vous elle est pas chez Brahmadev elle est en vous ça c'est vraiment nouveau par contre parce que toutes les religions toutes les organisations ils vous disent moi j'ai la vérité venez chez moi alors des fois il y a un milliard de personnes qui y croient c'est beaucoup et là c'est pas pareil là ce que dit Brahmadev c'est je n'ai pas la vérité la vérité elle est chez toi par contre ce que je peux faire si tu as envie si tu cliques je viens chez toi et puis moi je te dis ce que je vois et comme ça vous découvrez votre vérité chez vous donc du coup cela crée une autonomie et oui parce que c'est important que vous soyez votre autorité pourquoi je dis ça ? parce que depuis 4000 ans ils vous ont piqué votre autorité si si ils vous ont volé votre autorité ils vous ont dit ah mais toi t'es français toi t'es américain toi t'es chinois t'es chez moi d'ailleurs c'est moi qui te donne ton passeport et si tu fais pas ce que je dis bah t'as pas ton passeport je peux même te mettre en prison si je veux donc ça c'est un vol d'autorité et ouais je suis désolé madame la France mais c'est la vérité et tous les pays font ça alors que en fait vous êtes divin vous êtes la conscience et vous avez votre propre autorité et en vérité c'est anormal que quelqu'un vous empêche de changer de pays à cause des frontières des passeports et vous savez quoi ? il y en a même qui vont vous dire ah mais t'es français t'es chez moi je vais te vacciner ah pitié non pas ça vous voyez le problème ? en fait il y a un vol d'autorité et j'espère bien que vous allez vous rebeller et que vous allez créer une révolution au niveau mondial pour dire arrêtez vos conneries je suis ma propre autorité alors j'accepte qu'il y ait des pays pourquoi pas mais tu me laisses tranquille car le pays il est là pour que moi l'être je m'épanouisse il est pas là pour me voler ma liberté pour me faire chier pour me limiter non sinon je change de pays vous comprenez ? enfin bon je ferme la parenthèse mais il y a un truc qui est passé quand même là dans le groupe voilà et c'est important parce que là vraiment nous sommes au coeur de votre autorité il y avait un peu ça au fond de en fond de panier dans la session d'aujourd'hui avec la personne d'avant aussi c'est je suis l'autorité féminine et oui ? et oui ? parce que vous êtes dans un pays qui n'a jamais eu de femme présidente et c'est un système où je sais pas combien mais il y a au moins les deux tiers de l'Assemblée nationale c'est des hommes donc vous êtes dans un système patriarcal et oui et oui et c'est pas dit ça quand ils vous demandent votre vote ils vous disent pas alors moi je suis un système patriarcal et on va continuer comme ça pendant encore mille ans non ils te disent pas ça voilà Brahma David le dit donc le discernement c'est de voir où vous êtes et qui vous êtes et l'éveil, la réalisation du soi va vous permettre de réaliser votre potentiel et surtout de vous libérer de tout et oui, de tout votre nature profonde est la liberté il y a un truc qui bouge en disant il paraît que c'est l'ère du Verseau demain ça commence là, c'est waouh il y a comme un vent de révolution qui arrive oh il y a une émotion oh il y a une émotion mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? un switch dans la conscience et oui ça fait du bien merci Brigitte en tout cas d'être passée oui merci, merci infiniment tout le monde avec moi Brigitte je t'aime je t'aime gratitude merci, ça fait du bien merci infiniment merci à bientôt merci c'est marrant il y a John Lennon qui arrive avec la chanson imagine il est rigolo celui-là John Lennon j'avais été voir son ashram en Inde de